salut les amis donc aujourd'hui on se retrouve pour une tv campagne alors c'est quoi c'est une Toshiba écran je sais pas combien de pouces il est pas mal épais alors la référence donc c'était blablabla c'est le modèle 24 w 1433 dg alors qu'est ce qu'à cette télé on la branche top il n'y a plus rien qui se passe donc elle fonctionnait très bien jusqu'à ce que le propriétaire il annonce que ben parce que là il n'y a même plus de led alors genre de cas ça vient évidemment et le plus souvent de l'alimentation qui est intégré pourquoi l'intégré bien sûr parce qu'il y a le cordon d'alimentation de 200 m alors qu'est ce que je vais faire je vais la démonter any ideas allez on se retrouve j'ai retiré le cache donc le 220 il arrive là l'alimentation premier but il n'y a pas grand chose donc là on a le circuit primaire et le secondaire alors les 400 volts ils sont là il faut faire vachement gaffe moi en l'occurrence ben j'ai pas j'ai pas branché depuis un petit bout de temps ça fait une bonne semaine qu'il y a dérangé donc ça devrait gazer alors à première vue je vois rien du tout qu'est ce que je vais regarder je vais tester les condensateurs tac 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 ceux-là ils ont l'air ok et puis après les diodes qu'on aurait trouvé également le fusible allez on se retrouve je démontre je démontre la carte je fais ce qu'il y a à faire bon alors j'ai testé fusible est ok les diodes faut que j'ai des soudes les condensateurs j'y crois pas trop qu'ils soient hs mais voilà peut-être que je vais les contrôler par contre j'ai fait une recherche vite fait sur internet il s'avère que ça venait à des diodes qu'il y aurait une diodes qui soit défaillante dedans alors ce que je vais faire je vais déjà des soudes et puis contrôler petit à petit c'est la quelle qui merde de plus alors j'ai déjà mon fer très chaud vraiment la bonne buse hop je l'en dessous une sur deux et ça devrait gazer tac 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 hop celle-là j'ai fait un peu de la merde là c'est pas grave c'est chaud hop 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 voilà 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 c'est pas trop chaud c'est bon allez on va tester vite fait ça hop 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 c'est bon, j'ai dessous un peu les deux côtés déjà, donc je pense que celle-ci peut-être c'est celle qui sera en chaise, peut-être. Alors c'est un peu chaud, donc encore celui-là je vais commander ça puis on se retrouve la prochaine, de mon côté je vais regarder les condos et si ils sont bons puis voilà, on se retrouve prochainement. Voilà on se retrouve donc c'était assez rapide la livraison donc voilà les bestioles, alors là c'était le MCC SR5010 la diode et donc en compatibilité, là j'ai du tac tac tac, alors c'est quoi, c'est du SR510 donc par moi je trouve totalement compatible alors je vais déjà la préparer, hop, pour qu'elle aille bien dedans, allez on a à peu près ça, hop, on voit à peu près, hop, donc là elle va peut-être pas trop bien allé comme ça, non, c'est pas grave, elle qui soit tordue n'importe comment, voilà, voilà, alors le sens, on va peut-être la tester, ça serait intelligent, donc on se rappelle que l'ancienne est court-circuitée, elle faisait bip bip, donc là je devrais avoir un côté rien du tout puis un côté, voilà, une valeur où elle s'enclenche, ok, alors, pac, tac, tac, voilà, voilà, donc on la remet, donc il y a un sens, hop, le trait noir, c'est vrai que tout le temps le petit machin qui est différent, on va couper des patoches, alors au niveau des consommateurs, bah c'était nickel, hein, voilà, bon, en fait ça confirme bien ce que j'ai eu sur le net, alors, hop, hop, lui il était déjà allumé, impeccable, on va réchauffer, on va embêter une petite goutte par là, allez, hop, on va ressortir un peu celle-là, hop, qu'il soit à peu près pareil que les autres, on va lancer une petite goutte, alors pourquoi ça circuite, bah au fait j'en ai aucune idée, pourquoi ça circuite, pourquoi il y a la panne qui se produit là, est-ce que c'est un défaut de fabrication ou est-ce que c'est voulu, disons que, bah à mon avis c'est voulu, hein, qui est une panne, mais pas forcément là, normalement c'est plutôt les condensateurs, mais, à ce coup-là, ça devrait gazer, enfin bref, c'est pas, je suis pas à l'abri qu'il y a une panne ailleurs, on va dire, allez, on va réchauffer un petit coup là, voilà, qu'elle soit bien collée, et voilà, allez, on va remonter ça, on va tester, et, attention les surprises, alors, 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 écran, il n'y a pas à voir, il est là, on va faire gaffe de ne pas rayer, en posant le bordel, hop, hop et hop, voilà, voilà, bon, lui on peut l'éteindre logiquement, on ne me sert à rien, allez, hop, on va remettre ça, alors ça allait comment comme ça, hop, ok, ça s'en fiche bien, les petites vis, j'avais 4 vis, c'est ceux-là, il n'y a pas de souci, hop, on reprend la tournée vis, c'est ce qui est menthe, alors, ouais, il est menthe pas, celui-là, ok, ok, c'est pas très grave, voilà, 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 on va essayer de remettre ça correctement dans les trous, hop, 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 et hop, voilà, on remet la prise des deux, je ne sais pas quoi, ça, il faut faire remettre, il ne se dort pas, tac, tac, là, on est bon, on est bon, on est bon, il ne manque plus que 220, hop, 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 voilà, allez, on va remettre le cache, tant qu'on y est, hop, hop, j'essaie de ne pas le clipper au cas où, pour démonter, rechercher la panne, voilà, ok, bon, voilà, allez, hop, c'est bon, il faudrait juste brancher du tout le chou dessus, pour voir si tout est rationnel, bon allez, on va en profiter pour brancher la console que j'ai jamais mis en route, bon, il n'y a pas de port USB là-dessus, il y en a, alors c'est quoi ? C'est du 1A, donc ça devrait bien aller, pour tester un peu la résistance, si elle veut bien y aller, hop, alors, on va avoir du signal, j'y branche le coping, voilà, voilà, allez, on est bon, là, on est bon, est-ce que j'ai une petite prise pour tester ? Ouais, on va comme ça, ok, où t'es bizarre, t'as confirmé ou pas son envie, bon, ok, alors voilà, donc je suis joué avec les boutons, hop, je passe en hdm1, et je devrais apprécież sur la console de jeu de vrai alors bien sûr si ça c'est défaillant c'est parce que il y a un chouchou au niveau du câble par exemple alors ce qui est chiant c'est que ça ne détecte pas moi je suis embêté alors je vais clipper ce bordel à ce niveau là on se dépêche la caméra il n'y avait plus de batterie allez hop là on devrait pas trop mal aucun signal bien sûr hdmi ok alors s'il capte rien c'est qu'on câble hdmi il merde ok voilà donc là ça fonctionne bien le son mon avis c'est pareil je veux même pas m'emmerder et aller plus loin je vous laissez là dessus et puis je vous dis à la prochaine mon côté je vais revisser tout le bordel et puis voilà à la prochaine ciao ciao